Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment répondre à la question « Pourquoi Simon a deux mamans ? » Après trois ans, lorsque l'enfant est socialisé, qu'il commence à fréquenter d'autres enfants du même âge, l'enfant va s'interroger sur tout ce qui se passe autour de lui. Il va se décentrer de son univers familial, se décentrer de ce qui concerne lui uniquement, pour commencer à faire des comparaisons. Puis, vers 6-7 ans, à l'âge de raison, il va comparer son univers familial aux autres univers dans lesquels il évolue. Il va s'interroger sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur ce qui correspond à la norme, ce qui est la règle ou ce qui enfreint la loi. Il se met à comparer et il peut même utiliser les différences pour chercher à obtenir des avantages. Il n'est pas rare qu'on entende notre enfant nous dire « La maman Julie est plus sympa ou plus gentille, chez Tom on fait ça ou on fait ci », avec l'idée que ça lui permettrait d'obtenir les mêmes avantages. A la différence de l'adolescent qui a besoin de se démarquer des références familiales ou sociales, l'enfant de l'âge de raison, 6-7 ans, a plutôt besoin de se conformer aux lois, de vérifier ce qui est normal, ce qui est autorisé ou interdit. De même qu'il a une pensée à la fois rationnelle, logique, il a besoin d'être rassuré sur le caractère immuable des lois biologiques ou des règles de la nature. Aussi, lorsqu'il va constater des différences ou des choses inhabituelles, sans forcément s'interroger sur le caractère moral de la chose, il peut être très curieux de savoir pourquoi certaines choses se passent comme ça, alors que d'ordinaire, elles devraient se passer autrement. C'est le cas, par exemple, de la situation de Simon, qui a deux mamans. Indépendamment de toute considération morale, les situations inhabituelles vont éveiller sa curiosité. Il va donc chercher à savoir pourquoi les choses se passent comme ça, quand d'habitude, elles se passent autrement. Les questions morales vont survenir secondairement, et souvent plutôt orientées par le regard que va porter ses propres parents. C'est dans un second temps, donc, qu'il sera amené à se demander est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est sale, par exemple. Avoir de maman est une situation inhabituelle pour lui. Aussi, vous posez la question au rapport fonction d'évaluer, en fonction de votre réponse, ce qui lui est autorisé de penser et, quelque part, la considération morale qu'il peut apporter à cette situation. Une autre interrogation tient à la place du père, en l'occurrence ici son absence. Durant la période oedipienne, l'enfant peut être amené à imaginer qu'il va se débarrasser de son père. Si certaines situations lui donnent à penser que c'est possible, ça peut, effectivement, être source d'angoisse. Partir de ce qu'il y a de plus objectif. On peut dire, par exemple, lorsque deux individus s'aiment, ils s'aiment d'amour, ils ont envie de se mettre en couple, parfois de se marier, et également d'avoir des enfants. Il semblerait que c'est le cas des deux mamans de Simon. Il est important de rappeler que Simon est comme tous les enfants. Il a été fabriqué comme tous les bébés, avec une graine d'homme et une graine de femme. On peut imaginer que l'une des mamans a utilisé sa propre graine de bébé et sa poche à bébé dans laquelle Simon a grandi, et que la graine d'homme a été fournie soit par un monsieur dont on ne connaît pas forcément l'identité, on parle alors de donneur anonyme ou éventuellement, de façon plus métaphorique, de père invisible. Il est possible aussi que la graine d'homme ait été fournie par un ami des mamans qui voulait soit les aider à réaliser leur rêve d'obtenir un enfant, soit lui aussi de devenir papa. C'est l'occasion de préciser qu'il y a plusieurs façons de devenir parent, comme il y a d'ailleurs plusieurs types de familles. Pour devenir parent, pour devenir papa ou maman, ce qui va être important, c'est de développer ce qu'on appelle une relation de filiation. La filiation, c'est ce lien invisible qui existe entre un parent et son enfant. On peut devenir parent en fabriquant un enfant avec ses propres graines de papa et de maman. On peut également devenir parent en adoptant un enfant qui aurait été conçu avec les graines d'un autre homme et d'une autre femme. On parle alors souvent de parents biologiques. Ce qui va être important, c'est de donner notre nom à cet enfant et de le reconnaître aux yeux de tous, et notamment au regard de la loi, comme notre enfant. C'est ce qu'on appelle la filiation légale. Et puis, surtout, ce qui va faire la filiation affective, c'est tout le temps qu'on va passer avec cet enfant pour l'aider à grandir et pour lui apporter tout ce dont il a besoin pour devenir à son tour un adulte, qui peut-être plus tard pourra devenir à son tour un parent. On peut également évoquer le fait qu'il existe plusieurs types de familles. Il y a des familles dans lesquelles l'enfant grandit aux côtés de son papa et de sa maman. Il y a d'autres familles dans lesquelles l'enfant va grandir juste aux côtés d'un de ses parents, sa maman ou son papa, parce que l'autre parent est parti et qu'il ne donne pas de nouvelles, ou parfois parce qu'il est mort. Il y a aussi des familles recomposées, c'est-à-dire qu'après une séparation, le parent va se mettre en couple avec une autre personne. L'enfant a ainsi un papa et une belle-mère ou une maman et un beau-père. Et puis, dans certains cas, le papa peut se mettre en couple avec un autre monsieur ou la maman avec une autre dame. On peut imaginer que c'est le cas de Simon. Il a ainsi une maman et une belle-maman et son papa qui vit sans doute avec une autre personne. Comme vous le voyez, et quelle que soit votre position sur le sujet, il est possible de trouver des réponses qui vont permettre de parler de ces sujets avec son enfant sans générer de malaise. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. A bientôt pour d'autres vidéos sur Doctissimo Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada